Musique Hello les plus belles, les championnes, plaisir renouvelé de vous retrouver dans la Chambre des Secrets. Et aujourd'hui ce soir, notre Père, le Seigneur a prévu un thème très très édifiant pour chacune de nous. Est-ce que tu devines de quoi nous allons parler? Je sais que tu en sais quelque chose. Oui, dis, dis. Bon, ok, t'as pas tout à fait trouvé, mais aujourd'hui nous allons parler de l'homme idéal. L'homme idéal, mythe ou réalité? Je me suis posé la question, et je crois que c'est une question que toi aussi tu t'es certainement posée en tant que femme. Eh bien, ce soir, nous allons en parler en long, en large et en profondeur. Et nous croyons que nous allons partir de ce lieu avec des repenses certaines que seule la Chambre des Secrets peut nous donner. Alors bienvenue dans la Chambre des Secrets, dans la présence de notre Père, celui qui nous réunit tous les vendredis soirs pour nous enseigner, pour nous former, pour nous étirer, pour nous augmenter et surtout pour faire de nous des rênes à la gloire de son nom. Ce soir, nous allons encore une fois nous disposer à passer un moment, un précieux moment dans sa présence, dans la prière, dans l'enseignement, mais aussi dans l'adoration. Alors, avant de commencer, je voudrais que tu puisses, parce que nous ne sommes pas seuls, parce que nous sommes ensemble dans cette Chambre des Secrets, je voudrais que tu puisses adresser une chaleureuse salutation à une femme qui est connectée avec toi. Je voudrais aussi que nous puissions envoyer un encouragement, un mot d'appréciation à une femme, parce que vous savez que bien souvent, nous ne savons pas nous apprécier mutuellement entre femmes. Alors, ce soit l'occasion de te donner de dire à une femme, tu es une championne, tu es extraordinaire, tu es belle, tu es magnifique. Tu peux même nommer une soeur, si une soeur te vient à cœur, dis à quelqu'un, bienvenue dans la Chambre des Secrets, femme extraordinaire, dis-lui un mot d'amour, un mot d'encouragement, un mot d'appréciation. Et je voudrais aussi nous encourager à liker la page pour permettre qu'elle soit référencée, qu'elle puisse monter pour que d'autres femmes puissent profiter de ce moment privilégié que nous avons dans la Chambre des Secrets. Voilà, tout est dit, nous allons donc ensemble baisser la tête pour confier ce moment au Seigneur et c'est parti pour un moment de ouf dans la présence de Dieu pour que des secrets soient révélés à des femmes de destinée. Hallelujah. Père, nous voulons de te dire merci. Nous te rendons grâce, ô Dieu vivant, pour ce précieux moment que tu nous donnes de passer dans ta présence, parce qu'une heure dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Nous savons, ô Dieu vivant, que tu nous as donné rendez-vous ce soir pour nous enseigner encore une fois, pour nous augmenter. Et nous voulons simplement nous tenir à tes pieds, papa, et nous abandonner entre tes mains. Ô Père, ce soir, nous voulons laisser tomber nos conceptions, nous voulons laisser tomber nos stéréotypes, nous voulons laisser tomber nos préjugés et être simplement attentive à ta parole et sensible à ton esprit. Merci de parler à chacune de nous, ô Dieu vivant. Merci de nous faire du bien. Merci de décharger une personne qui est chargée ce soir. Merci, papa, de, ô Dieu, nous visiter par ta glorieuse et divine présence. Béni sois-tu pour tout ce que tu fais. Conduis ces instants, Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons invoquer la présence du Saint-Esprit ce soir au milieu de nous parce que nous savons que sans l'Esprit de Dieu, nous ne sommes rien. Le Seigneur pouvait dire, il est avantageux, le Seigneur Jésus, pouvait dire, il est avantageux pour vous que je m'en aille car alors le Saint-Esprit viendra. Esprit de conseil, esprit de force, esprit de victoire. Et c'est ce Saint-Esprit, ce Seigneur Saint-Esprit que nous voulons invoquer ce soir. Merci, Saint-Esprit, pour ta divine présence. Merci de prendre le contrôle. Alléluia. Alléluia. Esprit de Dieu Glorifie Jésus Esprit de Dieu Glorifie Jésus Esprit de Dieu Esprit de Dieu Glorifie Jésus Au milieu de nous Esprit de Dieu Glorifie Jésus Au milieu de nous Esprit de Dieu Glorifie Jésus Vier parmi nous ce soir Glorifie Jésus Glorifie Jésus Au milieu de nous Esprit du Dieu Not Esprit de Dieu Nous avons besoin de toi Le consolateur Le conseiller L'ami fidèle La force parfaite Oh ce soir une femme veut appeler l'Esprit de Dieu Ce soir une femme veut invoquer le Saint-Esprit Elle reconnaît que seul le Saint-Esprit pourra la conduire Oh vers Jésus Esprit de Dieu Viens parmi nous Alors que nous sommes dans la chambre des secrets Viens glorifier Jésus Au milieu de nous Saint-Esprit Viens dépousser Viens dépousser sur nous Le manteau de ta gloire Saint-Esprit Viens dépousser Viens dépousser sur nous Le manteau de ta gloire Est-ce qu'une femme peut l'appeler ce soir Saint-Esprit Saint-Esprit Viens dépousser Viens dépousser Viens dépousser sur nous Le manteau de ta gloire Saint-Esprit Viens dépousser Viens dépousser Viens dépousser Viens dépousser sur nous Viens dépousser sur nous Nous voulons voir ta gloire Nous voulons voir ta gloire Esprit de Dieu Nous voulons voir ta gloire Une femme s'attend à ta gloire Une femme s'attend à ta gloire Au milieu de ce désordre Je m'attends à ta gloire Au milieu de mes incapacités Je m'attends à ta gloire Au milieu de mes faiblesses Je m'attends à ta gloire Au milieu de mes aisins Mais mes incertitudes Je m'attends Je m'attends à toi Oh Saint-Esprit Viens dépousser Saint-Esprit Viens dépousser Viens dépousser sur nous Le manteau de ta gloire Saint-Esprit Viens dépousser Saint-Esprit Oh je t'appelle Viens dépousser Je t'invoque Viens dépousser Je t'en supplie Le manteau de ta gloire Ah Seigneur Saint-Esprit Nous nous attendons à toi ce soir Merci de venir nous équiper Merci de venir poser sur nos vies Le manteau de ta gloire Car ce dont nous avons besoin Oh Dieu vivant C'est ta gloire Nous avons besoin de ta gloire Pour discerner Nous avons besoin de ta gloire Pour voir tel que tu vois Pour voir oh Seigneur Ce que tu veux que nous voyons Seigneur Oui Seigneur Saint-Esprit Nous avons tellement besoin de toi Viens nous fortifier Viens nous équiper Papa Viens nous préparer Oh Dieu vivant Pour ces grandes destinées Que tu as prévues pour nos vies Merci de faire d'une femme Une victorieuse Merci de faire d'une femme ce soir Une princesse Une reine Oh Dieu de gloire Qui accomplit pleinement Ta volonté Et qui entre pleinement Dans sa destinée Oui Seigneur Viens 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 prendre De gloire en gloire De gloire en gloire Tu nous fais entrer Dans notre destinée Et ma terre De gloire en gloire De gloire en gloire Tu m'emmènes Tu m'emmènes Tu m'emmènes Tu m'emmènes Dans les profondeurs De ta sainteté Tu m'emmènes Tu m'emmènes Tu m'emmènes Tu m'emmènes A déclare-le avec moi De gloire en gloire De gloire en gloire De gloire en gloire De gloire en gloire Tu m'emmènes Seulement toi Jésus Tu m'emmènes Dans les profondeurs Dans les profonds De ton intimité De ton intimité Tu m'emmènes Tu m'emmènes Tu m'emmènes De gloire en gloire De gloire en gloire De gloire en gloire De gloire en gloire Et Jésus Tu m'emmènes Tu m'emmènes Je veux aller plus haut Je veux aller plus haut Oui, plus haut Je veux aller plus haut Je veux aller plus haut Avec toi Avec toi Je veux aller plus haut 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 Jésus Je veux aller plus haut Avec toi Seulement avec toi Oh Jésus 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 Tu es le plus grand Tu es le plus grand Jésus Oh ce nom qui nous fait entrer dans notre destin Le nom de Jésus qui nous enveloppe de sa gloire Le nom de Jésus Le nom de Jésus Le nom qui nous qualifie Jésus Jésus Tu es le plus grand que ce que mes yeux font Oh Jésus Jésus Tu es le plus grand au-dessus de tout Tu es grand que ce qui me dépasse en ce moment Tu es plus grand que les rêves que j'ai Tu es le plus grand au-dessus de tout Tu es le plus grand au-dessus de tout Mon meilleur ami Tu es le plus grand au-dessus de tout 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 Je déclare que ta vie est transformée par le Saint-Esprit Qui prend place maintenant dans ton cœur, dans tes pensées Et qui va devenir le maître de ton quotidien Parce que l'Esprit de Dieu C'est celui-là qui nous conduit dans toute la vérité Alors ce soir, le Saint-Esprit va nous conduire dans une vérité Une vérité que, en tant que femmes, nous avons besoin de connaître Nous avons besoin de découvrir On parle de l'homme idéal L'homme idéal, est-ce un mythe ? Est-ce une réalité ? Ce soir, nous allons en parler, comme je l'ai dit Et parler d'homme idéal, en fait C'est encore une fois Parler de la relation homme et femme Parce que Quelle est la femme qui n'a jamais rêvé De rencontrer l'homme idéal L'homme parfait Celui avec qui elle pourrait vivre son compte de fait Et dans le récit de vie Il se terminerait par cette phrase fort célèbre Et il vécut heureux longtemps Et eurent beaucoup d'enfants Bien-aimé, je sais que c'est ton rêve Et moi aussi, ça a été mon rêve Et je crois que quelque part, je continue à poursuivre ce rêve Mais l'homme idéal existe-t-il vraiment ? Que dit la parole de Dieu à propos de cette réalité Ou de cette question, de ce questionnement Qu'est-ce que les femmes en pensent ? Qu'est-ce que les hommes en pensent ? Nous allons le découvrir pendant ces quelques 60 minutes Qui seront consacrées à ce thème Alors je voudrais t'inviter, bien-aimé, à ouvrir ta Bible Dans le livre de Cantique des Cantiques Parce que d'une certaine façon C'est dans ce livre, c'est dans ce livre poétique Que nous pouvons découvrir des mots, des paroles, n'est-ce pas ? Des versets qui pourraient nous faire penser, n'est-ce pas ? À l'homme parfait, à l'homme idéal Je lis par exemple dans Cantique 1, du verset 3 au verset 4, ceci Tes parfums ont une odeur suave Ton nom est un parfum qui se répand C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment Entraîne-moi après toi, nous courons Le roi m'introduit dans ses appartements Nous nous égayerons Nous nous réjouirons à cause de toi Nous célébrerons ton amour plus que le vin C'est avec raison que l'on t'aime Je lis encore dans Cantique des Cantiques, le chapitre 2 Du verset 3 au verset 4, encore une fois Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt Tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes J'ai désiré m'asseoir à son ombre Et son fruit est doux à mon palais Il m'a fait entrer dans la maison du vin Et la bannière, dis avec moi la bannière La bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour Voilà, donc j'avoue que c'est deux textes qui font rêver Et dans ces textes-là, la sœur, la femme qui parle Parle d'un homme qui lui a volé son cœur Un homme qui, par sa simple présence, réussit à la combler de bonheur Un homme qu'elle décrit comme parfait, presque parfait Voilà, les adjectifs utilisés, les mots utilisés sont très forts Et ne souffrent aucune comparaison C'est un homme en apparence parfait En tout cas, selon les dires de la sœur Et quelque part, je pense que c'est la symphonie qui s'élève de chacun de nos cœurs En tant que femmes Nous aimerions pouvoir dire ces mots à notre bien-aimé Et surtout, nous aimerions pouvoir le croire Et demeurer dans ce rêve-là à long terme Alléluia L'homme idéal L'homme parfait Pour qui toute femme deviendrait poète, n'est-ce pas? Vous savez, la maison Guerlain, qui est une maison de parfumeurs A dit ceci L'homme idéal est un mythe Voilà, donc selon les communicateurs de Guerlain L'homme idéal est un mythe Mais son parfum est une réalité Voilà, son parfum est une réalité Vous voyez, c'est une phrase publicitaire Mais d'une certaine façon, quand j'ai lu cette phrase-là, je me suis dit Vérité Parce que c'est justement parce que le parfum de l'homme parfait Vient jusqu'à nos narines Sinon jusqu'à nos cœurs Que nous allons à la quête de cet homme-là De cet homme idéal De cet homme parfait En tout cas, même s'il n'existait pas physiquement Son parfum existe Puisque le parfum, l'homme idéal, existe Alors peut-être qu'en tant que femme, on va commencer à acheter ce parfum-là Pour nos amoureux, pour nos conjoints, pour nos cheminants Qui sait? Peut-être qu'ils seront transformés en homme parfait Un homme idéal En tout cas, affaire à suivre Mais dans tous les cas, moi, personnellement Ce qui m'a motivée à traiter ce thème Évidemment, inspiré et poussé par le Saint-Esprit C'est le fait que, quand j'étais beaucoup plus jeune Vous savez, j'entendais souvent, souvent mes copines Dire, venir parler sous le ton de la confidence Ah, les filles, j'ai trouvé l'homme parfait J'ai trouvé l'homme idéal La perle rare, je vous dis, la perle rare Et voilà, on s'estasiait, on essayait d'en savoir plus et tout Et puis, finalement, au fur et à mesure En grandissant, après le mariage Après que beaucoup de copines se soient marrées Avec le soi-disant homme parfait De moins en moins, j'ai entendu l'histoire d'avoir trouvé l'homme parfait Mais de plus en plus, j'ai commencé plutôt à entendre cette phrase Ou cette exclamation Ah, l'homme idéal, quoi? Il existe vraiment? Ah, arrête ça! C'est des histoires! C'est du gros n'importe quoi! Pour dire que, franchement, quand on a pratiqué les hommes Comme quelqu'un pourrait le dire Quand on a pratiqué les hommes Quand on a cheminé avec eux C'est plutôt difficile d'affirmer qu'on a trouvé l'homme parfait Alors, j'ai prié et puis j'ai lu un peu Je suis allée chercher des enquêtes qui ont été menées Sur la question de la réalité d'existence de l'homme parfait Et je vais partager avec vous quelques éléments Voilà, quelques éléments que j'ai trouvés dans mes recherches Alors, en fait, il s'agit pour nous, n'est-ce pas? De commencer par définir, n'est-ce pas? L'homme idéal Parce que, pour savoir s'il existe ou pas Pour savoir si c'est une réalité ou si c'est un mythe Je pense que l'idéal serait de partir sur cette question-là L'homme idéal, en fait, à qui ou à quoi ressemble-t-il? S'il existe, à qui il ressemble ou à quoi il ressemble? Je souhaiterais aussi que nous puissions aller chercher la définition, n'est-ce pas? Du mot idéal Que signifie idéal? Alors, on va faire un petit jeu, n'est-ce pas? Vous allez mettre en ligne votre définition du mot idéal Parce qu'en fait, pour aboutir à notre recherche Il faut bien qu'on définisse les termes, n'est-ce pas? Alors, idéal, qu'est-ce que ça signifie? Bon, là, on n'est pas dans de la... C'est pas subjectif, hein? Le mot idéal existe bel et bien dans le dictionnaire Donc, c'est pas... Bon, c'est vrai que chacun peut donner son approche, sa définition d'idéal Ce à quoi je t'invite maintenant tout de suite en ligne Mais on va quand même lire la définition du dictionnaire concernant le mot idéal Alors, idéal est un adjectif, vous voyez, non? La partie où on faisait, n'est-ce pas? On grammait, on faisait les... Comment dire ça? Il fallait définir les phrases, les mots qui sont dans une phrase Voilà, alors idéal, c'est un adjectif Et le dictionnaire Larousse dit que c'est ce qui est conçu dans un esprit de perfection Voilà, donc l'idéal, c'est ce qui donne une parfaite satisfaction aux aspirations du cœur et de l'esprit Alors, quelque chose qui est idéal, c'est quelque chose qui est conçu, n'est-ce pas? Dans un esprit de perfection Et à l'arrivée, ça devrait apporter une parfaite satisfaction Aussi bien aux aspirations du cœur qu'à ceux de l'esprit Voilà, donc on a notre définition du mot idéal On va donc maintenant essayer de savoir à quoi ou à qui ressemble l'homme idéal Je veux t'inviter aussi à écrire en ligne ta définition de l'homme idéal Peut-être que par la suite on pourra le publier sur mes pages N'hésite pas à indiquer ton prénom Comme ça on dira Solange, voilà, sa définition de l'homme idéal Fatima, voici sa définition de l'homme idéal En fait, que tu l'aies trouvé ou pas, n'est-ce pas? Essaye de définir l'homme idéal selon toi Mais en entendant, on va quand même lire les résultats de notre enquête Alors, on a interrogé des femmes On a aussi interrogé des hommes Pour voir leur définition et leur approche de l'homme idéal Alors, selon Stéphanie, une jeune dame célibataire L'homme idéal serait à peu près un homme sur lequel on sait qu'on peut compter Il est fiable, honnête, drôle Et il a la capacité de s'émouvoir, c'est-à-dire il est sensible Il est passionné et il a suffisamment d'ambition pour faire de sa vie professionnelle et familiale une réussite Voici la définition de Stéphanie Nous allons continuer avec la définition d'Antoinette Alors, selon Antoinette, un homme où l'homme idéal est un homme qui s'attache à être là dans les moments importants de la vie De la femme qui partage sa vie Là, franchement, je suis tout à fait d'accord avec elle Parce que pour moi, moi, en tout cas, quand je vais renseigner Ça, pour moi, c'est le premier élément Un homme idéal est un homme qui, selon moi, comme Antoinette Doit être là dans les moments importants de la vie De la femme qui partage sa vie C'est celui qui aussi s'accepte tel qu'il est Et qui accepte les autres Qui sait aimer et qui n'a pas peur d'aimer Voilà, l'homme idéal serait celui-là qui sait aimer et qui n'a pas peur d'aimer Donc, toujours selon Antoinette, c'est un ami Donc, un bon ami, un précieux ami C'est aussi un bon amant Bon, donc là, c'est pour les femmes mariées, on se comprend Et cela est très, très important Alors, on a marié une femme de 45 ans Qui est divorcée, qui nous donne sa définition de l'homme idéal Pour elle, l'homme idéal, c'est le trio gagnant Drôle, attentionné, intelligent Voilà, elle, l'homme idéal en trois mots Drôle, attentionné, intelligent Pour Charlotte, l'homme idéal Donc, Charlotte est une femme mariée Qui a trois enfants, etc. Elle travaille Et elle dit pour elle L'homme idéal, il est grand Il est mince Voilà, donc vous voyez que On part sur une approche Une approche émotionnelle Une approche émotionnelle Une approche sentimentale Mais aussi une approche morale Donc, vous avez vu dans toutes les définitions Ou tous les avis qui ont été donnés On va pouvoir voir des femmes Qui voient l'homme idéal dans sa dimension morale D'autres qui le voient dans sa dimension caractérielle Et puis, ici, on a Charlotte En fait, qui a une approche beaucoup plus physique De l'homme idéal En tout cas, elle commence par cet aspect Elle dit Pour elle, l'homme idéal, il est grand Il est mince Il est doux Il est présent Il sait aider au quotidien Il est intelligent Il est fidèle Et puis, il est entreprenant On a aussi la définition de Alice Qui est très, très intéressante Donc, Alice, c'est une femme mariée de 35 ans Elle dit ceci Pour moi, l'homme idéal serait cet homme Qui est gentil, attentif, sensible, décidée Qui a de la volonté Qui est entreprenant, voilà Intelligent Fidèle 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 Drôle Dynamique Qui est un minimum sportif Donc, pour elle, les hommes qui n'aiment pas le sport, là Ce n'est pas l'homme idéal Voilà Vous qui aimez rester Enfin, bon, excusez-moi J'ai commencé à m'adresser aux hommes Voilà, les hommes qui restent dans le canapé Avec la télécommande Qui ne vont pas au sport En tout cas, selon Alice Ils ne sont pas l'homme idéal Tchè, tchè Comme quelqu'un le dirait Alors, elle dit Il est un minimum sportif Il est charmant Intelligent Et il a le sens de l'humour Alors, on pourrait dire que décidement Toutes les femmes se sont passées le mot Vous allez vous rendre compte Qu'il y a des termes qui reviennent Souvent Drôle Intelligent Attentionné Attentif Voilà Donc, c'est des mots qui reviennent assez souvent Alors, Marina Qui est une secrétaire de 49 ans Elle est mariée Elle est en couple Elle dit ceci Elle nous ramène des éléments nouveaux Elle dit Pour moi, l'homme idéal est respectueux Bien éduqué Soigné Voilà Respectueux Bien éduqué Soigné Alors, vous voyez que Marina Pour elle, franchement L'homme idéal se trouve dans l'éducation Les manières d'être Vous voyez Donc, voici un peu La définition En tout cas, selon les femmes De l'homme idéal Tant qu'à faire Qu'attendons-nous pour les chercher? C'est que nous pouvons les trouver, n'est-ce pas? Ce ne sont pas les hommes intelligents qui manquent Ce ne sont pas les hommes attentionnés Qui manquent Donc, déjà avec la définition que les femmes donnent de l'homme idéal On pourrait commencer à se dire qu'il existe certainement Il semble être bien vivant, bien existant Cet homme idéal après lequel nous courons toutes Voilà Donc, les mots sont lâchés On a aussi Maï, une femme de 51 ans Qui rajoute un élément très, très important Qui n'a pas été dit depuis le début des énoncés Elle, pour elle, l'homme idéal est un homme solide Elle dit avec moi solide Elle dit qu'il est solide Il est fort et il est inventif Sans oublier l'intelligence Voilà Donc, pour Maï, l'homme idéal se résume à sa force Il est fort physiquement Il est solide Je suppose qu'elle veut parler aussi d'une force mentale D'une force émotionnelle Il est inventif Et puis, il est intelligent Voilà Elle parle aussi de virilité Il est viril Ah non, la virilité, c'est Élodie qui en parle Élodie qui est une femme de 40 ans Elle dit pour moi L'homme idéal est viril Voilà Donc, on a autant de descriptions de l'homme idéal Et si je continuais ma liste Parce que l'enquête est assez longue On a encore d'autres définitions de l'homme idéal Mais ce que je voudrais faire remarquer C'est que chez les jeunes femmes Par exemple, chez Hélène qui a 27 ans On voit des termes comme toujours sportif, artistique Voilà, il y a des aspects comme le côté artistique Et surtout, quand elles sont jeunes Les jeunes femmes estiment que l'homme idéal est un homme Qui a un avenir, qui a de la vision Qui voit ce qu'il va devenir Voilà Donc, je ne sais pas si toutes ces définitions-là Ont pu toucher ta définition à toi de l'homme idéal Mais en tout cas, après enquête Voici la plupart des éléments qui ressortent De la qualité de l'homme idéal Certains diraient aussi qu'il est un bon père Il y en a qui diront que pour elle, l'homme idéal C'est cet homme-là qui sait cuisiner Et qui aime cuisiner Bon, là, je dis Parce que là, bon, en tout cas Peut-être qu'en Europe, il pourrait exister Mais bon, j'avoue qu'en Afrique, ils sont de plus en plus rares Les hommes qui savent cuisiner Mais bon, on verra En tout cas, voici, selon les femmes Selon nous, les femmes La définition, sinon les définitions De l'homme idéal Alors, les chéris, je vous fais remarquer que Je vous fais remarquer tout de suite que Finalement, il n'y a pas une seule définition de l'homme idéal On a cité les définitions de près de dix femmes Et vous vous rendez compte qu'il n'y a pas tout à fait deux Qui ont la même définition de l'homme idéal Alors, je me suis posé la question de savoir Qu'est-ce que les hommes eux-mêmes en disent ? Qu'est-ce qu'ils pensent d'eux-mêmes ? Est-ce que les hommes estiment que La quête de l'homme idéal existe ? Est-ce qu'eux-mêmes, ils pensent qu'ils pourraient, n'est-ce pas ? Concourir dans le concours de l'homme idéal ? On a posé aussi la question aux hommes Et voici quelques éléments de réponse qui nous ont été donnés Alors, il y a un homme qui a répondu aux questions Henri, il est enseignant Et il dit que Alors, Henri, lui, il dit tout de suite que L'homme idéal paraît être beaucoup plus fictif que réel Voilà, donc ça, c'est un homme qui parle Il dit, je remarque que de plus en plus sur Facebook Et sur les réseaux sociaux Beaucoup d'hommes veulent paraître l'homme idéal Mais pour moi, beaucoup plus sérieusement L'homme idéal se mesure dans la durée Alors, selon Henri, c'est plutôt difficile de dire comme ça Dès le début Qu'un homme serait un homme idéal Pour lui, c'est le temps et la durée Qui vont établir qu'un homme est un homme idéal ou pas Alors, Henri, il a 67 ans Donc, il sait de quoi il parle, à mon avis Mais il dit ceci Il dit que l'homme idéal transcende les stéréotypes Ou les stars du type YouGrant Les super mecs et tout Pour lui, ça va au-delà de ça Alors, lui, il est en train de dire aux femmes Il dit, selon les femmes, l'homme idéal serait difficile à trouver Mais c'est justement parce qu'il n'est pas versé Voilà, en quelque sorte Il n'est pas à tous les carrefours Voilà, on ne trouve pas l'homme idéal à tous les carrefours Dans tous les chemins Voilà, pour lui, l'homme idéal est un homme Qui va se façonner au fil des années Qui va se bonifier avec le temps Comme le vin Donc, pour lui, l'homme idéal C'est un peu comme un vieux vin On le découvre à l'arrivée Alors, moi, j'avais envie de dire à Henri Ah, on est mal Donc, nous, on va attendre qu'il ait 67 ans Pour découvrir qu'il est idéal Tu es, dis avec moi Tu es Ah, là, c'est chaud Bon, on va mettre de côté la définition de Henri Il y a un homme qui s'appelle Yann Il a dit pour lui L'homme idéal est un homme qui a Ah, lui, il a une définition de l'homme idéal Qui est très, très, très intéressante Il dit que l'homme idéal est celui qui est sûr de lui Sans prendre la tête aux autres Il est patient sans être mou Il est patient sans être mou Il est actif sans être hyperactif Il est instruit sans être un pédant Il est musclé sans être dopé Il est musclé sans être dopé Il a de l'humour sans être potasse Mon Dieu Bon, vous remarquez que finalement Les hommes sont beaucoup plus durs Voilà C'est pour ça que j'ai voulu donner la définition des hommes Parce que quand on a interrogé les femmes Je me suis rendu compte qu'elles étaient beaucoup moins exigeantes Que les hommes eux-mêmes Alors, donc, Yann, il continue Il dit L'homme idéal est altruiste sans être un idiot Il sait repasser Faire la cuisine, nettoyer, ranger Sans dire que c'est lui qui fait tout Voilà Il est bricoleur Il sait poser des carreaux maçonnés Il sait peindre Il sait peindre Il sait faire de la peinture Mais surtout pas chez la voisine Dis avec moi Yes Merci Yann Voilà Les affairés Les hommes Qui veulent être idéal Aux yeux de toutes les femmes Trop gentilles Parce qu'en fait, finalement, c'est ça Les filles Moi, je me suis rendu compte que Il y a des femmes qui ont leur mari Ou qui ont leur fiancé Et puis finalement, au bout de la journée C'est les femmes Les personnes qui sont en face Qui le trouvent super mignon Qui le trouvent idéal Pendant qu'elles-mêmes, elles commencent à se poser des questions N'est-ce pas ? Donc, il y a matière à se poser des questions L'homme veut être idéal pour qui ? Voilà Tu veux être mignon pour qui ? Parce que finalement, quand on va sur Facebook Et que, ouais, ils se jouent les mannequins Ils parlent d'eux-mêmes et tout Bon, ils veulent être idéal pour qui ? C'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre En tout cas, moi, perso J'ai bien aimé la définition de Yann Parce que, finalement Cette définition nous parle d'un certain équilibre Voilà Être un homme idéal Ce n'est pas atteindre des sommets Selon ce qu'il a exprimé C'est avoir des qualités Des qualités certaines Tout en restant dans les proportions raisonnables De ces qualités-là Voyez ? Donc, finalement Au bout de la journée Quand on a fait le tour De toutes ces définitions De l'homme idéal Il y a certains hommes qui estiment que L'homme idéal, par exemple Est un homme qui a l'esprit de sacrifice Qui sait se sacrifier Et je dirais Je dirais Comme Yann Qui sait se sacrifier pour son prochain d'abord Pour sa chérie d'abord Pour ses enfants d'abord Avant de se jouer Les super-héros dehors Voilà Donc, il y a quelqu'un d'autre aussi Un homme Qui dit, par exemple Que l'homme idéal pour lui C'est un homme qui n'est pas violent Qui a beaucoup de douceur Et qui sait communiquer Bon, voilà Donc, on pourrait continuer Et la liste serait longue Il y en a qui disent Que l'homme idéal C'est celui qui sait rendre La femme heureuse Alors, moi, j'ai juste envie D'acclamer Frédéric Merci Frédéric Franchement, tu es dans mon cœur Tu es dans ma pensée L'homme idéal Sinon, il va être idéal Pourquoi ? Pour son patron Pour l'entreprise Pour qui ? L'homme idéal C'est simple Ça doit être celui Qui sait rendre une femme heureuse Vous voyez ? Parce que bon Tu es un homme Pour nous, les femmes N'est-ce pas ? Nous, on veut que tu sois idéal Pour nous rendre heureuses On n'attend pas qu'un homme idéal Soit idéal pour faire des exploits N'est-ce pas ? Avoir des milliers de diplômes Réaliser des exploits Dans une entreprise Décrocher des prix Nobel De ceci ou de cela Quand, au final Il n'est pas capable De rendre une femme heureuse Merci Frédéric L'homme idéal Il doit être séduisant Bon, donc on en a parlé Quelqu'un a dit Il doit avoir un style D'habillement Très, très chic Bon, honnêtement Moi, je me passerais de ça Voilà Pour moi S'il n'est pas chic Ce n'est pas grave S'il sait me rendre heureuse Il sait être là Au moment où j'en ai besoin Il sait être drôle Bon, c'est vrai Les soeurs Que qu'aveux ? S'il est bizarre aussi Là, ça pose question Bon, c'est vrai Parce que finalement Bon, l'homme idéal Au final Il doit réunir Des qualités Aussi bien physiques Morales Mentales Émotionnelles N'est-ce pas ? Que caractérielles Il doit avoir Des qualités Certaines Donc, les chéries On se rend compte Après avoir fait le tour De cette enquête-là Que la première chose Que nous pouvons clairement Identifier ce soir Que nous pouvons dire Sans risque De nous tromper Puisque je pense Qu'on vous fera le point De tout ce que vous avez écrit Dans le chat Dans le courant De la semaine prochaine Vous vous rendrez compte Qu'en fait D'une femme à une autre D'une personne à une autre La définition La conception L'approche de l'homme idéal Change Voilà Alors, pour moi Notre premier point D'atterrissage Ce soir Dans la recherche Dans la recherche De réponse A cette question L'homme idéal Existe-t-il ? L'homme idéal Mythe ou réalité ? Je pense que déjà La première réponse Que nous pouvons donner Sans risque de nous tromper C'est que L'homme idéal Général N'existe pas Vous voyez ? L'homme idéal Selon Les femmes Ou les hommes Qui serait l'homme idéal Parfait Pour toutes les femmes Tout le monde Estime qu'il est l'homme idéal En tout cas À la fin de notre enquête Nous pouvons affirmer Sans risque de nous tromper Que cet homme idéal là N'existe pas L'homme idéal Parfait En fait Vous voyez ? Donc je fais un peu de tautologie Je superpose deux thèmes L'homme idéal parfait Général Pour tout le monde Ma chérie Il n'existe pas Dis avec moi Amen Amen Pour moi C'est déjà À mi-chemin Une bonne Une bonne Demi-conclusion Voilà Parce que C'est la raison Pour laquelle Au final Quelqu'un pourra dire J'ai trouvé l'homme idéal Venez le présenter À ses parents À ses frères et sœurs Et puis au bout de quelques jours Les parents même Commencent à se dire Est-ce que celui-là Est-ce que c'est vraiment idéal ? Les sœurs aussi Commencent à se poser des questions Et tout Simplement parce que Tout le monde N'a pas la même définition De l'homme idéal Alléluia L'homme idéal Général N'existe pas Alors donc Dans un deuxième mouvement On va commencer à affirmer Qu'en fait Il y a certainement Un homme idéal Pour une femme Donc un homme idéal Pour chaque femme Et quand on retourne Dans la parole de Dieu C'est vrai que Ce n'est pas Par rapport à un homme Que cela a été dit Mais on se souvient clairement Que Adam a dit de Ève Voici cette fois-ci Celle qui est Hors de mes os Cher de ma chair Alors Adam parlait Évidemment pour lui-même Voyez Il a vu Ève Il n'a pas dit Que Ève était la perle Pour toute l'humanité Il n'a pas dit Que c'était Genre La femme parfaite Pour tous les hommes Il a eu Il a eu N'est-ce pas L'honnêteté intellectuelle De dire Voici celle qui est Pour moi En tout cas Alors Bien aimé Les filles Je pense que Chacune de nous Doit trouver L'homme idéal En fonction De la définition Qu'elle en donne Voilà Et la bonne nouvelle C'est que Vu les définitions Qui ont été données Je J'ai presque envie De te rassurer Et de te dire Que ton homme idéal Existe Voilà Il existe quelque part Soit tu l'as trouvé Soit tu ne l'as pas encore trouvé Mais En tout cas Si les définitions Que toi tu as données De l'homme idéal Ne sont pas des termes Qu'on peut Appliquer seulement A un extraterrestre C'est que Bon Il existe Quelque part Donc ce n'est pas un mythe C'est une réalité N'est-ce pas L'homme idéal Existe Parce que tu peux rencontrer Un homme attentionné Tu peux rencontrer Un homme sportif Tu peux rencontrer Un homme qui sait faire À manger En tout cas Moi mon fils Il sait faire à manger Mon mari ne sait pas faire à manger Heureusement Ce n'était pas Un de mes critères Voyez Le problème en fait En ce qui concerne L'homme idéal C'est que Beaucoup de femmes Vont à la quête De l'homme idéal Sans avoir pris le temps De définir pour elles Ce qui Ce qu'est l'homme idéal Ou qui Est l'homme idéal Voilà Donc en fait On reste dans une Dans un flou Dans une nébuleuse On imagine Que l'homme idéal Sera Il ne va pas J'en Illuminer D'un anneau D'un anneau Toutes les mêmes aspirations Nous n'avons pas Les mêmes sensibilités Nous n'avons pas Les mêmes attentes De la vie Et donc En fonction De tes attentes En fonction De ta personnalité En fonction De ton aide Intérieure Tu auras Une définition De l'homme idéal Alors moi Ce que j'aimerais Pouvoir nous dire Ce soir C'est que Dans la quête De l'homme idéal Il est quand même Très important D'aller au-delà Des aspects physiques Voilà Parce que Ce qui est physique Est ce qui passe Voyez Adam a trouvé La femme idéale Pour lui Mais vous vous rendez compte Que le critère Initial Qu'il a donné En fait Le premier critère Qu'il a donné A été un critère Intérieur Celle qui est Hors de mes ou Tu vois Donc évidemment Tu dois définir L'homme idéal Selon toi Pour toi Mais je voudrais T'encourager A commencer Par des critères Intérieurs Parce que L'abbé pouvait dire C'est ce qui est De l'esprit Qui demeure Voyez Ce qui est De la chair Est éphémère Ce qui est De la chair Peut passer Et surtout C'est là Où je voulais En venir Ce qui est De la chair Peut être Travaillé Beaucoup plus Facilement Qu'on ne l'imagine Alors si Tes critères Concernant L'homme idéal Sont des critères Physiques C'est que Toi tu es bien Tu es bien Parce que ton affaire N'est pas compliqué Tu vois non Dieu merci Aujourd'hui Il y a toutes les possibilités Pour Transformer N'est-ce pas Un homme Présent En un homme Idéal Physiquement Voilà Donc je suis en train De te dire Que le physique là On peut Chérir Voyez Donc comme ça En fait On a vu par exemple Celle qui avait parlé Du fait que l'homme idéal Est mince Il est Il est fit Il est mince Il est grand Voilà Donc si c'est mince seulement C'est un petit problème Dis avec moi C'est un petit problème Voilà Donc Si depuis Tu ne trouves pas L'homme idéal Parce que pour toi L'homme idéal doit être mince Ma chérie Pour toi C'est fini Prenons un homme Qui est un peu gros Et puis on va le faire maigrir Voyez On va le faire maigrir C'est simple C'est tout Voyez Pour dire que En fait Il y a Il y a des idées Il y a des idéales Il y a des quêtes Il y a des rêves Qui peuvent être façonnés Voilà Il ne faut pas Dans la quête de l'homme idéal Se laisser bloquer Par la première image Surtout si elle est physique Tu veux un homme mince Celui qui est là Si Il répond à tes autres critères Surtout les critères intérieurs C'est que bon On peut gérer Tu vois nous Tu le mets dans un petit régime Fruits Légumes De l'eau Un peu de sport Il va perdre du poids Et tu verras qu'il deviendra l'homme idéal Voilà Donc À ce propos Moi je me souviens que J'avais une amie Qui avait des critères de ce type là Elle disait que Pour elle L'homme idéal doit être mince Elle n'aimait pas les gros Alors là Pas du tout Et puis Il y a Un ami Un ami commun Un de nos amis Qui voulait l'épouser Il lui a fait des avances Il a fait Ses demandes Et refait ses demandes Non C'était non Elle ne voulait pas Parce que Dans sa tête Son homme idéal Est mince Vous voyez Et puis bon On s'est perdu de vue Et quelques années plus tard On a retrouvé Bon J'ai failli dire le nom J'ai failli dire le prénom Du frère On l'a retrouvé Et vous savez quoi Les filles Vous savez quoi Je sais que tu as deviné Le gars avait maigri Il était devenu Mince Comme ça Il avait perdu au moins Trois tailles Oui Et puis Elle a dit Ah Il est devenu mignon Mais en tant Elle Elle n'était toujours pas mariée Vous voyez Donc quand on l'a revue Et qu'il était mince Et mignon Nous on s'est dit Ah Peut-être que Dieu a exercé Sa prière Qu'elle allait enfin Se marier Mais les filles La fille Elle était gâtée Le gars était Marié Vous voyez non Le frère était marié Il y en a une Qui avait vu Comme quelqu'un dirait Dans le ventre de la pile Qui avait su Que ces jeunes gros Étaient capables D'être modifiés Peut-être par la parole de Dieu Ou surtout par un régime Et le gars Il avait maigri Donc vous voyez Qu'en fait Il y a des critères Qui sont des critères Façonnables Qui sont des critères Malléables Donc il ne faut pas Rester figé Sur ces critères là Mais n'empêche Que les critères Les plus importants Vont être des critères Intérieurs Il y a un homme idéal Pour toi Ma soeur Il y a des femmes Par exemple Qui vont aimer Des hommes Des hommes doux Pendant que d'autres Ne vont pas aimer Un homme doux Tu vois Donc en fait Quelqu'un qui n'est pas L'homme idéal pour toi Parce qu'il est trop Trop dur Trop ferme Et tout ça Est l'homme idéal D'une autre C'est pour cela Qu'il est important En fait De définir clairement Ces critères Et une fois qu'on a Ces critères De les emmener N'est-ce pas À la lumière De la volonté De Dieu À la lumière De la parole De Dieu Pour que Le Seigneur Puisse nous éclairer Parce que Au final C'est un espace C'est le conseil Du Seigneur Qui est le plus important Et surtout La Bible dit Que c'est la bénédiction De l'éternel Qui enrichit Et qui ne se fait Sur d'aucun chagrin Alors Je n'ai pas le temps De m'étendre davantage Sur ce que j'étais En train de développer Mais si tu l'as bien compris J'ai dit Il n'y a pas un homme idéal Général Pour tout le monde Mais l'homme idéal N'est pas un mythe C'est une réalité Il y a quelqu'un Qui m'a dit Par exemple Que pour lui Comme Notre Je ne sais plus Comment il s'appelle là Nous avait dit Henri Henri nous avait dit Que pour lui L'homme idéal Se mesure à l'arrivée Pour dire aussi Que La question de la perfection N'est pas une question De départ Vous voyez Effectivement Il faut des fois Se donner la place De voir L'être aimé Ou bien en tout cas Celui qui se rapproche Un peu des critères Lui donner Une petite marge De progression Une petite distance De progression Pour dire que Quelqu'un ne peut Ne pas être parfait Il peut ne pas Correspondre en tout point A nos critères De l'homme idéal Mais avec le temps Il arrivera Avec un peu d'effort Avec un peu de coaching Avec un peu d'encadrement Avec la prière Il pourrait y arriver Vous voyez Pour dire que Le temps Peut être En notre faveur Si nous Voyons Dans cet homme-là Au moins 60% De réalisation Déjà Des critères Que nous avons Posés J'ai dit Dans l'une des émissions Que nous ne devons Surtout pas Nous mettre Dans des positions De stress Des positions extrêmes Des positions D'urgence En sorte De bafouer Voilà Tous nos critères Parce qu'au final La recherche De l'homme idéal On l'a dit C'est pour apporter Le bonheur Pour qu'il y ait De la satisfaction Une satisfaction Profonde Et véritable Avec l'objet Du désir Que nous avons Saisi N'est-ce pas On a aimé un homme C'est pas Pour faire de la figuration Ou pour faire de la décoration C'est pour qu'à la fin De la journée Cet homme-là Nous apporte Le bonheur Voyez Le danger C'est donc De se lancer À la recherche D'un conjoint D'un fiancé Et d'un ami Sans avoir pris le temps De définir Ces critères Il faut définir Ces critères Tout en restant N'est-ce pas Flexible Et suffisamment Malléable Sur les critères Parce qu'on sait Qu'il y a des éléments Qui sont progressifs Il y a des éléments Qui sont changeables Il y a des éléments Qui sont modifiables Quand on prend le temps D'y travailler Dans une autre émission On va parler De la femme idéale Est-ce qu'elle existe Si on parlait De femme idéale Moi j'ai vu Des hommes Par exemple Qui au départ N'aimait pas ceci Ou cela Chez une femme Mais à terme Avec un peu d'effort Ils ont vu Qu'on pouvait changer Les choses Et emmener une femme À être à l'image De ce qu'on attend Voilà Donc par exemple Un homme va trouver Que sa femme Ne s'habille pas Comme il veut N'a pas le style Qu'il veut Ça franchement Quelqu'un dirait avec moi C'est le plus simple Ça dépend de toi Aide-la à avoir Le style Qu'elle doit avoir Et je suis donc En train de dire À une soeur Tu peux aider le frère À avoir le style Que tu veux qu'il ait Quand on retourne Dans notre livre De base De secret de femme Qui est le livre d'Esther On se rend compte Qu'il y avait Un effort Qui était fait On a mis à la disposition De toutes les candidates À la couronne Que le roi Assyrus proposait On a mis à leur disposition N'est-ce pas Des éléments Pour se rapprocher Le plus possible De la vision De la femme Idéale De Assyrus Alors Il y a la possibilité De travailler la toilette De travailler le teint On a parlé des huiles On a parlé des parfums On a parlé des aromates On peut travailler la coiffure On peut travailler En fait Donc il y a Beaucoup d'éléments Qui aujourd'hui Peuvent être poussés Vers Vers la meilleure Matérialisation Même les éléments Internes Vous voyez Même les éléments Internes Peuvent aussi Être poussés Vers une meilleure Maturation Avec le temps Et avec un travail Donc par exemple Un homme qui n'est pas Responsable On peut mettre ça Devant le Seigneur Et surtout Attendre Peut-être Avec le temps Il va apprendre La responsabilité Il va devenir Davantage responsable Et c'est la raison Et c'est la raison pour laquelle Dans Cantique des Cantiques Il nous a dit Ne réveillez pas l'amour Avant le temps On a parlé du timing N'est-ce pas Dans le choix de son conjoint Dans le fait de trouver L'homme De sa vie Donc pour trouver L'homme idéal aussi Des fois Le temps va jouer En notre faveur Donc il ne faut pas Être du type stressé Et trop pressé Pour entrer Dans une relation Il faut se donner Le temps De voir ses critères Être positionné Être mis en place Être façonné Et tu verras Que au final L'homme idéal N'est pas un mythe C'est bien une réalité Mais qui va demander Des efforts de ta part Ou de sa part Qui va demander N'est-ce pas Un petit travail Qui va demander De laisser le temps Faire Ce qu'il a à faire Alors notre troisième point Ce soir Nous ne pouvons pas finir N'est-ce pas Notre échange Sans nous poser La question de savoir Qu'est-ce que Dieu dit De l'homme idéal Est-ce que Dieu A une pensée De l'homme idéal Quelle est la vision De l'homme idéal Selon Dieu Alors notre point 3 C'est celui-là Que nous allons développer Rapidement Parce que le temps Est parti L'homme idéal Vu par Dieu C'est qui C'est quoi Quand on va Dans la parole de Dieu Dans le livre de Genèse Le chapitre 1 Le verset 26 à 27 Que nous connaissons Il est dit ceci Puis Dieu dit Puis Dieu dit Faisons l'homme À notre image Selon notre ressemblance Et qu'il domine Sur les poissons de la mer Sur les oiseaux du ciel Sur le bétail Sur toute la terre Et sur tous les reptiles Qui rampent Sur la terre Verset 27 Dieu créa L'homme À son image Il le créa À l'image De Dieu Il créa L'homme Bon Et la femme Voyez Donc Genèse En fait Nous parle Dès son chapitre 1er De la vision De Dieu Pour l'homme Vous savez que La Bible dit que Dieu crée Toutes choses Parfaites Alors quand Dieu Crée un homme Il est À l'origine Parfait Il est parfait Donc on pourrait dire Que d'une certaine façon Dieu a créé L'homme Idéal Alors dans notre Quête de l'homme Idéal Il est donc Très important D'aller voir Ce que Dieu A créé À l'origine Et qu'on a appelé Homme Voyez C'est vrai que Dieu a créé À la fin de notre verset Il est dit Que Dieu a créé L'homme Et la femme Mais vous êtes d'accord Avec moi que Le premier être Qui a été positionné Dans le jardin Sur la base De ces critères C'était bien Adam Donc l'homme Masculin Donc notre Homme Idéal Alléluia Adam Dis avec moi Adam 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 En tout cas Adam C'est l'homme Idéal Adam Première version C'est l'homme Idéal Selon Dieu Avant que le serpent N'entre dans la danse Oui en tout cas Il semble En tout cas Avant que les choses Ne se gardent Avant que l'orage N'éclate Dieu En tout cas Dieu a donné Une définition De l'homme Selon lui Alors la première chose Que Dieu dit C'est que L'homme Idéal Est un homme Qui est fait À l'image Et à la ressemblance De Dieu L'homme idéal Il ressemble À Dieu Il est à son image Et il est à sa ressemblance Tu vois Donc pour moi L'image Quand on parle d'image Ça va être Peut-être un peu plus Quelque chose de palpable Quelque chose de physique Et la ressemblance Va être un peu moins Palpable Voyez Vous voyez par exemple Que quand on dit J'ai vu l'image De pasteur Liliane C'est une image Que tu peux toucher Voilà Si elle est Sur Un périphérique Si par exemple Tu vois mon image Sur Facebook C'est une image Qui est réelle N'est-ce pas Si tu as une de mes photos C'est une photo Qui est réelle Et puis Au final Mon image Elle est réelle Je suis bien vivante Bien existante Donc mon image Est réelle Tu peux me décrire Voilà Tu peux me décrire Tu peux dire Voilà Elle a les yeux comme ça Elle a la bouche comme ça Alors donc Quelque part D'un point de vue physique L'homme idéal Selon Dieu Doit avoir Des points Qui ressemblent À Dieu Je n'aurai pas le temps De développer Mais pour dire que Dans les éléments palpables Dans les choses physiques Que tu peux identifier Que tu peux toucher Que tu peux quantifier L'homme idéal Selon Dieu Rassemble À Dieu Alléluia Et Dieu parle aussi De la ressemblance Alors la ressemblance Peut être un peu plus Virtuelle Si je peux m'exprimer Ainsi Voilà Donc on va dire Quelqu'un ressemble À quelqu'un Des fois même On peut dire Ah Je vois qu'il lui ressemble Mais je ne sais pas trop En quoi Voilà je ne peux pas trop dire Quels sont les points De ressemblance Mais je sens Je vois Qu'il se ressemble Voyez Donc il y a deux choses Dans le fait Qu'un homme doit ressembler À Dieu Il y a ce qui est quantifiable Il y a ce qui est papable Et puis il y a ce qui se dégage Voilà Donc dans l'atmosphère De l'homme idéal Il doit avoir Une atmosphère spirituelle Quelque chose de spirituel Quelque chose de divin Qui se dégage Tu vois Donc un homme Qui a une atmosphère chargée Une atmosphère électrique Une atmosphère Qui te donne De la crainte De l'angoisse Ma chérie Même s'il est fit Il est mince Il est mignon Il a les cheveux bouclés Mais que c'est une atmosphère Qui te traumatise Il faut que tu réfléchisses Voilà Il faut que tu puisses aligner Il faut que tu puisses Superposer tes critères À ceux de Dieu Donc c'est un homme Qui ressemble à Dieu Qui a son image Et c'est un homme Qui est capable De manifester De la domination De la domination Voyez Donc c'est tous ces éléments-là Il dominait Il a pris le contrôle Sur la nature Sur les éléments De la nature C'est Ce que Adam Avait déjà commencé À faire Avant que Ève Vienne vers lui Voyez Donc dans les critères Que certaines femmes Ont donnés On a vu ces éléments-là Donc pour Dieu Un homme idéal C'est un homme Qui est capable De prendre la mesure De sa responsabilité C'est un homme Qui est capable De dominer Sur les éléments Du quotidien De dominer Sur les circonstances De dominer Sur les animaux Donc tu vois Non Si tu es avec un chéri Et puis qu'un chien À bois Il commence à courir Ma chérie Commence à te poser Des questions Est-ce l'homme idéal Vraiment ? Tu vois Non Ce qui est sûr Dieu dit L'homme idéal Là Il domine Sur les animaux Alléluia Dis avec moi Amen Amen Voilà Donc Dès Genèse On a ces éléments-là C'est un homme Qui est capable De prendre ses responsabilités Qui est capable De nommer Qui est capable De garder Parce que Quand on continue À lire Les textes de Genèse C'est des textes Que j'ai notés Dans Genèse 2 Le verset 15 Il est dit L'éternel Dieu Prit l'homme Et le plaça Dans le jardin D'Éden Pour le cultiver Et pour le garder Pour le cultiver Et le garder Alors selon Dieu L'homme idéal C'est un homme Qui est actif Voilà Ce n'est pas un homme Qui est un esprit Tu vois Non Il est un esprit Il aime Le repos Enfin je veux dire Il y a des hommes Qui aiment le repos Qui aiment la fainéantise Pour Dieu Ce n'est pas l'homme idéal Voilà Pour Dieu L'homme idéal Est un homme actif C'est un homme Qui est capable De cultiver Ce que Ce qui lui est donné Qui est capable De garder Qui est Cultiver C'est le fait D'entretenir Et de porter À maturation D'emmener quelque chose À porter ses fruits À manifester ses fruits C'est ça qu'on appelle Cultiver Voilà Donc un homme Qui est capable De produire du résultat Qui est capable De prendre en charge Des responsabilités Des éléments Des choses Qui lui sont confiées Un homme qui est capable De garder Ce qui lui est donné De garder Ce qui est précieux De garder des trésors De garder des ressources Qui lui sont confiées Etc Donc tu vois que En regardant la définition De l'homme idéal De Dieu Tu peux commencer Toi aussi À comprendre De mieux en mieux Comment doit être Ton homme idéal Tu vois Alors Je continue Avec le texte De 1 Corinthien Donc Je sais que tu as noté Tous les points Qu'on vient d'évoquer De la vision de Dieu En ce qui concerne L'homme idéal Il est dit aussi En 1 Corinthien 16 Le verset 13 Veillez Demeurez fermes Dans la foi Soyez des hommes Fortifiez-vous Je pense que si les hommes Suivent les missions Ils vont dire Aujourd'hui Elles sont sur nos vies Elles sont sur nos vies En tout cas Les frères On est sur vos vies On est sur vos vies Parce qu'on a besoin Que vous deveniez Nos hommes idéals Voyez-nous Donc La dernière fois J'ai dit Un mot J'ai dit Yugu yugu Bon Yugu yugu En fait Ça veut dire Quelque chose Qui n'a pas de la valeur Voyez-nous Donc les hommes Yugu yugu Là Nous on est fatigué De ça Voyez-nous On n'en veut plus L'homme idéal La forcer Vous allez être Ça ne sera plus un mythe Parce que pourquoi Vous pouvez Pourquoi Vous pouvez Voilà Donc il y en a Que ça arrange Que les femmes Continuent à croire Que l'homme idéal C'est un mythe Comme ça Quand ils font Leurs bêtises Leurs conneries Et qu'on veut se plaindre Ils vont dire Ah mais depuis Quand tu as vu Un homme idéal Ça n'existe pas Ça existe Tu vas le devenir forcé Dis avec moi Si ton chéri À côté de toi Touche le pire Dis lui Idéal là Tu vas devenir Forcé Parce que c'est pas compliqué Nos critères Sont pas Des histoires D'extraterrestres On n'est pas En train de chercher Des extraterrestres On cherche des hommes Voilà Donc il y a un film Qui disait Mais où sont les hommes Ils sont où les hommes L'homme idéal Est où Tu es là Tu es là Voilà Donc si ton mari À côté de toi Dis lui chéri Tu es là Tu vas être idéal Donc moi Je dis à mon mari Chéri tu es là Pas idéal Là tu vas être forcée Alléluia Donc on est sur vos vies Parce que vous pouvez Et vous devez devenir idéal Et nous aussi C'est notre responsabilité De vous aider A devenir des hommes idéals Donc les filles On va transformer Les hommes Ils vont devenir Des hommes idéals J'ai failli dire Degré Ou de Complète avec moi Degré ou de Force Ils vont devenir Des hommes idéals Voilà Donc Il est dit dans 1 Corinthiens 13 Veillez Demeurez ferme Dans la foi L'homme idéal C'est un homme Qui a la foi Qui a la foi en Dieu Qui a la foi en l'avenir C'est un homme Qui est ferme Dans ses convictions N'est-ce pas C'est un homme Avec qui on peut bâtir Parce qu'il est fort Comme une De nos De nos De nos Panélistes l'avaient dit C'est un homme Qui est fort Qui est solide Et la parole de Dieu Le dit aussi C'est un homme Qui est Qui veille Qui reste éveillé Quand il faut Qui surveille Ses arrières Qui surveille Les arrières de sa famille En tout cas C'est un homme Qui garde Une position de veille Et ça C'est ce que Dieu dit Je ne l'ai pas inventé Il dit Soyez des hommes Soyez des hommes Voilà Donc soyez des hommes Pour que vous le soyez Il faut demeurer ferme Dans la foi Il faut qu'il veille Donc ma chérie Écris avec moi La nouvelle liste De l'homme idéal Et Mon avant-dernier verset C'est celui De Ephésiens 5 Le verset 25 Il est dit Marie J'aime trop le texte De Ephésiens 5 C'est vrai que Ça nous confond Nous aussi les femmes Mais en tout cas Ce qui est su Il y a matière Pour trouver l'homme idéal Il est dit Marie En tout cas Pour ceux qui sont mariés Et pour tous ceux Qui aspirent au mariage Marie Aimez vos femmes Comme Christ A aimé l'église Et s'est livré Et s'est livré lui-même Pour elle Les filles Nous sommes toujours Dans la vision De l'homme idéal Selon Dieu Et la vision De l'homme idéal Selon Dieu Se trouve dans la parole De Dieu Ephésiens 5 Dit que L'homme idéal Est un homme Qui aime sa femme Comme Christ A aimé l'église Et s'est livré S'est sacrifié Pour elle Quelqu'un parmi Nos panélistes Avait dit L'homme idéal Est un homme Qui est capable De faire des sacrifices Il est capable De faire des sacrifices Pour elle Capable On l'a dit Dans la vie L'émission sur Comment trouver L'homme de sa vie Est-ce qu'il est prêt A des sacrifices Pour toi Est-ce qu'il est capable De sacrifier Quelque chose Pour toi Est-ce qu'il est capable De se sacrifier Pour toi C'est un critère Selon Dieu Tu vois Donc quand tu demandes Un peu d'efforts Un peu de sacrifices En fait Tu n'es même pas En train De parler De ta propre voie Ça C'est les critères De Dieu Et L'un des derniers éléments Selon Dieu Pour l'homme idéal Se trouve dans Intimauté 3 Le verset 4 à 5 Intimauté 3 4 à 5 Il est dit Il faut Qu'il dirige Bien Sa propre maison Qu'il tienne Ses enfants Dans la soumission Dans une parfaite Honnêteté Car Si quelqu'un Ne sait pas diriger Sa propre maison Comment prendra-t-il Soin De la maison Ou de l'église De Dieu Voyez Donc ça aussi C'est un critère De l'homme idéal Selon Dieu Pour Dieu L'homme idéal Que Dieu même Peut mettre Comme ministre Dans sa maison À qui il peut Confier son église Cet homme là C'est un homme Qui sait Diriger Sa maison Ce n'est pas Un homme défaitiste Ce n'est pas Un homme qui Abandonne Toutes les charges De gestion De la maison Entre les mains De la femme Ce n'est pas Un homme qui est Absent Dans son environnement Familial C'est un homme Qui sait diriger Sa maison Qui sait prendre Des décisions Pour sa famille Qui sait se battre Pour sa famille Qui sait avoir Des objectifs Pour sa famille Qui sait éduquer Ses enfants Prendre le temps D'éduquer ses enfants Prier avec eux Leur enseigner Des valeurs Leur faire passer Des messages Les élever C'est-à-dire Les tirer Vers le haut Voici L'homme idéal Selon Dieu Ce n'est pas Un homme Qui fait des enfants Et qui ne connaît Même pas leur prénom Qui ne sait même Pas combien ils sont Qui ne connaît Pas leur âge Non C'est un homme Qui prend la mesure De sa responsabilité Et qui est À l'atterrissage Un bon père De famille Voilà Un bon père De famille Donc Les chéries L'homme idéal Qu'est-ce que nous pouvons dire Existe Voilà On peut Le dimensionner À nos Aspirations Mais c'est un homme idéal Qui À la base Doit d'abord Remplir Les critères Divins Il doit remplir Les critères Divins Alors L'homme idéal N'est pas un mythe Il est une réalité Parce que En conclusion Nous pouvons dire Que Il a la capacité De devenir Un homme idéal En S'appuyant Sur le Seigneur En se laissant Façonner Par le Saint-Esprit Voilà Et en étant Obéissant À la parole De Dieu Alléluia Et des fois aussi En laissant Sa nature profonde Ce que Dieu A fait de lui Est manifesté Dieu N'a pas créé L'homme Pour qu'il soit Un souci Dans la vie De la femme Il n'a pas créé L'homme Pour que l'homme Soit une carie Dans les dents De la femme En vérité Dieu a créé L'homme idéal Pour une femme Idéale Nous allons Parler bientôt De comment être Idéal En tant que femme Mais surtout Nous allons parler De comment Attirer L'homme Idéal L'homme Idéal Existe Peut-être que Tu l'as identifié Peut-être que Tu as commencé A le façonner Mais comment L'attirer Vers toi À toi Et surtout Comment le garder Et le conserver Idéal Donc les chéris Il y a encore Des choses à découvrir Dans la chambre Des secrets Nous allons Atterrir Pour ce soir Et je voudrais Que tu puisses Acclamer le Seigneur Avec moi Parce que Certainement Tu t'opposais Des questions Sur l'existence De l'homme Idéal Il n'y a pas Que son parfum Qui existe C'est vrai C'est parce que Justement Il existe Qu'il y a Cette aspiration Dans ton cœur C'est parce que Dieu a créé Un homme idéal Pour Ève Il a créé Un homme idéal Pour toi Que tu sens Dans ton cœur Ce désir-là De trouver L'homme idéal De cheminer De marcher Avec l'homme idéal De vivre Avec lui Et surtout D'entraîner N'est-ce pas Dans la destinée Que le Seigneur A prévue Pour vous Nous allons Baisser la tête Et prier Et Élever la voix Vers le Seigneur Parce que Nous avons besoin De prier Vous savez que On a parlé De Adam Dieu a créé Adam Un homme idéal Mais Mais A la fin De l'histoire Du jardin D'Éden Adam En tout cas N'était plus Un homme idéal Il n'était plus L'homme idéal Que Dieu Avait créé Pour dire que L'homme idéal Existe Ou peut exister On peut l'avoir Identifié Mais avec le temps Il peut être Il peut être Déformé Il peut être Modifié Il peut être Corrompu De la même façon Que Adam A été corrompu Dans le jardin Peut-être que Au départ De ta relation Tu avais Identifié Un homme idéal Il remplissait Tous les critères Que tu avais Noté Tous les critères Qui étaient dans ton cœur Mais avec le temps Les choses Se sont diluées Il a perdu Ses qualités Il a perdu Ses valeurs De la même façon Que Adam A perdu Les siennes Dieu avait créé Adam responsable A la fin De la journée Du jardin d'Éden Il a rejeté La responsabilité Sur la femme Dieu avait créé Adam Pour garder Tout ce qui se trouvait Dans le jardin Dans Ève Il était chargé De protéger Ève De la garder Mais comment se fait-il Que Ève A été approchée Par le serpent Et a été Séduite Manipulée Et induite En erreur Par le serpent Quelque part L'homme idéal Adam Qui devait garder Avait perdu Sa position De veille Sa position De gardien Sa position De l'homme fort Qui devait garder La précieuse Ève La précieuse Ève Peut-être que c'est Ta situation Et aujourd'hui Tu ne crois plus En la possibilité D'un homme idéal Peut-être que tu as jeté L'éponge Peut-être que tu es Complètement Alors là Complètement Déprimé Tu ne crois plus Pour toi C'est que des histoires Cette histoire D'homme idéal C'est du gros N'importe quoi À cause de tout Ce que tu as vécu À cause du quotidien Que tu vis Mais je veux te dire Une chose Dieu a créé Ton homme idéal Et il y a encore La possibilité De le ramener Dans les proportions Que Dieu lui avait données Dans les qualités Que Dieu lui avait données Dans la nature Que Dieu avait façonné En lui Si tu prends le temps N'est-ce pas De te mettre devant le Seigneur Et de prier La Bible dit Que Adam Était le premier homme Il a échoué Sur le principe Le concept La pensée divine De la perfection C'est-à-dire De l'idéal Humain Masculin Mais Dieu N'a pas jeté l'éponge La Bible dit Que le deuxième Adam Est entré Dans la course En la personne De Jésus Christ Et la Bible Nous définit Jésus Comme l'homme parfait Le parfait époux Le parfait ami Le parfait confident N'est-ce pas La Bible dit En lui Il ne s'est trouvé Aucune faute Aucun péché Aucune défaillance Jésus L'homme parfait Et la Bible dit Que Jésus En fait Était le premier Prototype Le premier-né L'aîné D'une grande famille Ah non Dans la part Ici là À cette partie J'ai juste envie D'acclamer Merci Jésus Alléluia Quand je lis Cette parole J'ai de l'espoir Quand je lis Cette parole Je suis remplie D'espérance D'espoir Pour tous les hommes Et je veux te dire Ma chérie Ton homme idéal Sera restauré Parce qu'il est le petit frère De Jésus Voyez Il est le petit frère De Jésus Il n'a pas le choix De gré ou de force Il sera à la ressemblance Il sera à l'image Du maître Alléluia Et nous allons Prier Je veux donc t'encourager À retrouver Espoir Dans le Seigneur La chose peut paraître longue Le temps peut paraître passé Mais tu es d'accord avec moi Que entre la déchéance La dégringolade du premier Adam Et la manifestation du deuxième Adam Il s'est passé un peu de temps haut Voilà Donc il ne faut pas que ça te décourage Mais le temps On a parlé du temps Qui sera notre allié Le temps va jouer en notre faveur Et l'onction La présence du Saint-Esprit Nous avons invoqué En début d'émission Le manteau de l'Esprit de Dieu Parce que C'est par le Saint-Esprit Que toutes choses seront restaurées C'est par le Saint-Esprit Que nos hommes deviendront Nos hommes idéaux L'homme parfait En Jésus-Christ Alléluia Alors tu vas baisser la tête avec moi Et prier Et je vois ce soir Une femme remplie d'espérance Je vois en toi Une femme en qui N'est-ce pas L'espoir renaît Je vois en toi Une femme Qui croit encore Que c'est possible Qui croit encore En l'avenir Si c'est encore possible Alors Dieu le fera Dieu le fera L'homme idéal Sera manifesté Et je veux te donner un conseil Écris tes critères De l'homme idéal Et si ton mari N'a pas encore commencé A les manifester Si tu ne vois pas Très bien cela encore Dans ton fiancé Tu peux commencer A proclamer S'il n'est pas doux Commence à l'appeler douceur S'il n'est pas ferme Commence à l'appeler Homme fort et ferme S'il n'est pas engagé Il n'est pas Travailleur Commence à proclamer Ces choses là Sur sa vie Et tu verras Que ton homme idéal Sera pleinement manifesté Alléluia Tu vas baisser la tête Avec moi Et avec Olivia Nous allons Chanter un cantique N'est-ce pas Alléluia Prends la position Qui te sied Mets-toi à genoux Dans la présence de Dieu Couche-toi Ton Dieu ne t'a pas abandonné Ton Dieu ne t'a pas oublié Dieu a encore le contrôle Il n'a pas tout laissé Entre les mains de l'ennemi L'ennemi veut nous faire croire Que la perfection N'est plus de ce monde Mais Dieu a dit Soyez parfaits Comme votre Père Céleste Est parfait Alors pour nous L'homme idéal N'est pas un mythe C'est une réalité C'est une vérité Que notre Dieu Emmènera À manifestation Alléluia Merci Jésus Christ Plus de toi Plus de ta ressemblance Plus de toi Plus de discernement De ta voix De ta volonté Seigneur discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, de ta volonté, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, nous désirons plus de toi, nous désirons plus de ta ressemblance, nous désirons plus de toi, Seigneur, nous voulons voir comme tu vois, nous voulons apprécier comme tu apprécies, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, de ta volonté, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, de ta volonté, de ta volonté, Seigneur, Seigneur, plus de toi, de ta volonté, de ta volonté, de ton image, de ta ressemblance, plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi, dans mes yeux, plus de toi, dans ma conception, plus de toi, dans mon intelligence, plus de toi, dans ma façon d'apprécier, plus de toi, Seigneur, plus de toi, Seigneur. Seigneur, notre Dieu, nous voulons nous mettre devant toi ce soir, oh Dieu, tu connais la situation de chacune de nous, tu connais nos déceptions, oh Dieu de gloire, tu connais, Seigneur, toutes les fois où nous avons senti dans nos cœurs, ce poignard, cette déception, toutes les fois où l'homme de notre vie, cet homme que nous avions identifié comme idéal, Seigneur Dieu, ne s'est plus tenu dans la position de l'homme idéal. Mais nous ne voulons pas, Seigneur, jeter l'éponge, oh Dieu vivant, de la même façon que toi, tu n'as pas abandonné, que toi, tu as gardé, oh Dieu, l'espoir d'un nouvel Adam, Papa. Nous aussi, nous voulons continuer à rêver, nous voulons continuer à croire, nous voulons continuer à espérer, Seigneur. Montre-nous, oh Seigneur, le chemin de la restauration. Montre-nous, Papa, le chemin du relèvement, le chemin, oh Papa, de la guérison, Père. Nous avons besoin de toi, Papa, parce que tu as une solution, tu as une solution, Papa. Tu as un plan, oh Dieu, afin que les Adam de nos vies, Père, deviennent ces hommes idéals ou idéaux, Papa, que tu as créés, Père. Oui, Papa, parle à nos cœurs, Seigneur. Tu as dit dans ta parole que la femme est cette aide, oh Dieu de gloire. Elle est Ève, elle est porteuse de vie, Papa. Donne-nous de ramener la vie, oh Dieu, la vie telle que tu la vois. Seigneur, ta pensée, ta volonté pour l'homme de notre vie, Papa, que nous soyons, oh Dieu de gloire, cette aide, que nous soyons, Seigneur, cette source de vie qui vient l'aider, Seigneur Dieu, à atteindre les niveaux que tu as prévus pour eux, qui viennent les aider, Papa, à atteindre les dimensions que tu as prévues pour eux, qui viennent les aider, Père, à atteindre la dimension idéale que tu as prévue pour chacun d'eux, Papa. Oh, Père, nous voulons aussi fléchir genoux parce que nous croyons que la prière est une âme efficace, Papa. Nous croyons que la prière fervente d'une femme est d'une grande efficacité. Seigneur, nous voulons nous tenir dans ta présence afin que, oh Dieu, ton esprit, Papa, au travers de la prière et de l'intercession, puisse prendre le contrôle, Père, afin de restaurer et de rétablir toutes choses. Ou alors, Papa, peut-être que nous sommes en train de poursuivre un chemin qui n'est pas le nôtre, peut-être qu'une femme est en train de poursuivre un chemin qui n'est pas son chemin, un Adam qui n'est pas son Adam. Seigneur, un idéal qui n'est pas le sien, Papa. Parle au cœur d'une femme ce soit. Parle au cœur d'une femme ce soit. Parle au cœur d'une femme ce soit, Papa. Donne une instruction, oh Dieu. Seigneur, donne une instruction. Parle seulement, Papa. Tes servantes, tes filles sont à l'écoute, Père. Nous voulons nous laisser conduire par toi. Nous voulons, oh Dieu de gloire, nous laisser orienter par toi. Nous voulons laisser ton esprit parler à nos cœurs, Père, afin, Seigneur, de toucher ce rêve, Père, afin d'entrer dans les projets, les plans de paix, de bonheur que toi t'as prévus, non seulement pour nous, mais aussi pour ces hommes. Oh Dieu de gloire que tu nous as donné. Merci, Papa, pour tout ce que tu fais. Que l'homme idéal de nos vies soit manifesté. Oh Dieu, que l'homme idéal de nos vies soit manifesté. Pour une, Papa, qui est sur des critères qui devraient être flexibles, sur des critères malléables, Papa, ouvre ses yeux afin qu'elle voit, oh Dieu, afin qu'elle voit que ce n'est pas l'essentiel, que cela peut être changé, que cela peut être transformé, Seigneur. Oui, Papa, ouvre les yeux, Père, ouvre les yeux, Papa, et brise des carapaces, Seigneur, brise, oh Dieu de gloire, des carapaces. Donne à quelqu'un d'être plus flexible ou donne à quelqu'un d'être plus flexible, oh Dieu de gloire, toujours sous l'impulsion et la directive de ton esprit. Merci pour tout ce que tu fais, Père, nous sommes tellement bien dans ta présence. Merci, merci pour ta grâce, merci, Papa, merci, oh Dieu. Si nous sommes, oh Papa, le problème, si Seigneur, un homme n'est plus un homme idéal, on repense, Papa, à la femme que nous sommes, on repense aux attitudes que nous avons manifestées. Seigneur, parle à nos cœurs, révèle-nous, oh Dieu, ce qui doit changer. Révèle-nous le pas que nous devons faire, Papa, afin que ta gloire, oh Dieu vivant, soit pleinement manifestée dans nos vies, et que nos hommes, et que l'homme idéal de chaque femme, Papa, soit emmené à l'existence dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Voilà, tu vas acclamer le Seigneur avec moi. Nous avons pris un peu plus de temps dans cette capsule de secret de femmes, parce que nous avions un peu plus de choses à dire, mais je sais que tu as passé un excellent moment dans la présence de Dieu, et je voudrais, avant que nous puissions nous dire au revoir et prendre notre prochain rendez-vous, je voudrais t'encourager à faire une offrande, n'est-ce pas, pour sceller cette parole que tu as reçue, pour activer, n'est-ce pas, la grâce et la faveur de Dieu en ta direction, en ta faveur, pour que ton homme idéal soit manifesté. Et je voudrais que nous puissions nous laisser sur cette note d'espoir, de joie, d'espérance, parce qu'assurement, certainement, ton Dieu agira en ta faveur. Alléluia. Nous allons donc faire nos offrandes, et je voudrais nous encourager à participer tous les vendredis à ce rendez-vous de secret de femmes, à le partager à d'autres femmes, et surtout à prier pour que le Seigneur nous conduise toujours un peu plus dans ces profondeurs, dans la révélation des choses cachées que nous avons besoin de découvrir et de savoir en tant que femmes. Voici donc, les chéries, j'ai eu beaucoup de plaisir à passer ces quelques heures, ces quelques moments avec vous dans la présence de Dieu. Je vous dis au revoir, on se donne rendez-vous pour le vendredi prochain, où nous avons beaucoup, beaucoup de surprises pour vous, les filles. Donc, ne ratons surtout pas notre prochaine capsule de secret de femmes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je voudrais aussi vous encourager tous les lundis à être connectés à notre capsule, le réveil des héroïnes, qui est une toute petite capsule pour nous booster pour la semaine et nous permettre d'être des femmes idéales. Pourquoi pas, nous en parlerons bientôt, mais déjà, nous pouvons prendre un pari sur la possibilité de devenir des héroïnes, des femmes idéales. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime dans le Seigneur. À très bientôt. On se retrouve vendredi prochain. Amen.